Le Monde célèbre la journée internationale de la jeunesse. Elle permet non seulement d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problématiques liées à la jeunesse, mais aussi de mettre en avant le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la société actuelle. Pour l'édition 2023, les jeunes Ivoiriens se sont adressés aux autorités ivoiriennes au micro de cette info. Selon moi, je veux que les autorités puissent mettre en place certaines formations pour aider la jeunesse. Parce qu'ils ont dit que cette année, c'est l'année de la jeunesse, mais apparemment, on ne voit rien par rapport à ce qu'ils ont dit. Et je veux aussi qu'ils puissent s'engager aussi pour la santé et pour la formation. C'est une très bonne initiative de mettre la jeunesse au-devant. Et on sait tout ce que la jeunesse représente, l'avenir de ce pays. Alors c'est très important de matérialiser cela. Mais le souci qui se pose, c'est la concrétisation. C'est vrai, c'est dit, mais actuellement, ce n'est que théorie. On attend la concrétisation, nous les jeunes. Le 12 août sera la journée internationale de la jeunesse. Je pense qu'il y a un lien. Et le président de la République, son excellent Assa Batara, était visionné, ayant décrété 2023, année de la jeunesse. La politique se fait. Mais à notre niveau, nous estimons que les actions du gouvernement sont beaucoup plus accentuées sur la question de l'inclusion politique, sur la question de l'insertion professionnelle des jeunes. On n'a pas véritablement constaté la question de l'inclusion politique des jeunes. Surtout que 2023 est aussi une allée électorale. Mais combien de jeunes vont aux élections ? Regardons par exemple les statistiques de l'Institut national des statistiques qui a décrété que nous avons 75% de jeunes. Nous avons 12 millions de jeunes ivoiriens, 8 millions de jeunes de moins de 35 ans et 5 millions de jeunes de moins de 17 ans. Mais aux élections, on se concentre à 18 ans, on peut voter, mais à 18 ans, on ne peut pas être candidat à une élection. Il faudrait véritablement qu'on en parle. On parle aujourd'hui de la jeunesse internationale. Dans certains pays, notamment la France, envoie à 18 ans les jeunes qui ont la capacité de devenir maire et de devenir députés. Il faudrait que ce soit aussi une réalité de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour plus de démocratie. Le point de vue de la jeunesse n'est pas vraiment considéré en Côte d'Ivoire. On n'écoute que les dirigeants, les hommes politiques. Voilà, la vie de la jeunesse n'est pas prise en compte. Et ça, c'est vraiment dommage. Pour cette jeunesse, moi, j'aimerais vraiment que l'État, pour moi, nous fasse le point de ce qu'il a fait pour la jeunesse durant cette année. Parce que l'État a décreté l'année 2023 comme l'année de la jeunesse. Mais jusque-là, on ne voit rien de concret. Donc, j'aimerais que cette journée-là soit une occasion. Tu essaies d'investir avec l'État d'Ivoire, si ça marche, si ça capote ou pas. Mais le gouvernement autorise aux étudiants, ou bien, comment on appelle ça même, aux différents acquérants de ces aides-là, de pouvoir se relever, ou bien, de pouvoir essayer encore de se réinvestir. Mais en Côte d'Ivoire, tant que tu n'as pas fait une garantie, tant que tu n'as pas déposé... Même quand tu déposes tes dossiers par rapport à l'aide pour acquérir, pour pouvoir financer tes dossiers, tant que tu n'as pas mis quelque chose sur ces dossiers-là, ça ne sert à rien. Et je connais des gens qui sont dans ce problème aujourd'hui, donc du coup, ça ne sert à rien.